et bonjour il est 7 heures j'allais dire 30 maintenant il est 29 encore c'est pas grave on est le 25 août et ce matin on joue à ff14 comme d'hab comme tous les dimanches matin au final je suis très fatigué parce qu'hier j'ai enfin physiquement fatigué on va dire plutôt parce qu'hier j'ai aidé ma soeur à déménager donc j'ai porté des trucs lourds compliqué et voilà ce matin ça durera pas longtemps pas jusqu'à midi comme comme prévu ça risque de durer jusqu'à même pas 9h30 on va pas se mentir parce que je dois aller à aqualand voilà donc voilà au moment où vous vous êtes prévenus je vais devoir quitter tôt pour aller à la piscine basiquement 1 mais c'est la mère Nelly qui nous a invité du coup on va y aller et du coup voilà c'est très cool j'aime beaucoup aqualand on va s'amuser attend du coup ce matin j'ai quand même continué la quête principale je ne savais pas trop si j'avais continué ça ou pas vu qu'il n'y avait pas beaucoup de temps mais je me dis j'ai au moins une heure devant moi peut-être une heure et demie donc en vrai ça devrait être ok donc on jouait la quête principale la dernière fois je sais pas exactement ce qui s'est passé ah putain c'est vrai qu'on a alizé maintenant dans le groupe qui est toute petite aussi comme alfino qui est tout petit mais c'est vrai qu'on a alizé j'avais coupé dans un ap alizé ok on va alizé go ah oui c'est vrai qu'il y a un lire d'invocation de titans avec les guerres des ténèbres je suis éclaté par contre c'est horrible j'avais depuis la dernière fois j'ai essayé de monter mon métier de forgeron niveau 50 pour pouvoir fabriquer cimetière éolien pour kurtana là c'est ou est ou non c'est pas celui là ça fabriquer ça et j'ai la mort parce que apparemment faut être niveau enfin pour pouvoir fabriquer au moins les pépites de sombre acier il faut j'arrive pas trop mes mots il faut un nombre d'habilité enfin une stade d'habilité à 275 que j'ai pas du tout et que je sais pas du tout comment atteindre et du coup je peux pas le faire et je trouve ça trop chiant trop trop chiant parce que j'ai tout ce qu'il faut juste pas le stuff pour et c'est horrible du coup j'ai décidé de faire tous les métiers du jeu pour pouvoir augmenter enfin acheter tout ce que j'ai besoin et voilà je vais faire tous les métiers comme ça j'ai jamais de problème de truc dès que j'ai besoin de quelque chose je peux le fabriquer et on part sur ça ben voilà vous êtes au courant je vais avoir plein de métiers tout plein de métiers on va s'amuser mais on sera pas trop trop en live ça vu que le dimanche matin je fais le msq voilà je récupère les cristaux là ça le gêne pas lui ah non il est à moitié mort le gars je vais aussi désactiver cette quête en attendant voilà parce que je voulais avancer mes quêtes de forgeron tout ça aussi mais j'ai besoin de stuff qui dispo que dans d'autres par d'autres classes donc c'est aussi pour ça que par d'autres métiers donc c'est pour ça que je prends les autres métiers du coup par conséquent notamment alchimiste où j'ai besoin de jus de je sais pas trop quoi enfin pas du jus mais de l'huile huile de requin je crois qu'on va faire des quoi génuflexion genre si je garde qu'il donnerait des cristaux ah oui oui ok les asiens c'est pas faux en même temps les guerriers de lèbre ils taffent avec les asiens ça ça c'est où ah là j'avais pas d'accès à cette quête ah j'ai mis un prioritaire je dois faire quoi moi ici ils sont les cristaux d'encreation ah j'étais dessus j'étais dessus j'avais vu Ah oui c'est vrai que lui il y a ses parents qui sont partis, trop tristes, le sol est trop moche, je crois qu'il y a un problème de normal map là, c'est pas très très bien fait. Vraiment ça rend très bumpy, c'est très bizarre. Genre comme ça ça rend pas mal, même comme ça mais en cinématique ça rend pas bien bizarrement. Très bon revoir. Merde. Moi si tu mettais un enfant, prends l'enfant ou l'enfant gobelin là il vient, un kobold. Oh. La mid-15 ronde dans les grottes là c'est quelque chose. Rade pas la sortie on est bon, on est bon. Oh mais du coup ça va être quoi, ça va être quel niveau ça ? Ou est-ce que ça va pas être un truc parce que je... Je vois pas un truc plus que extrême être en quête en fait, être dans MSQ. Parce que j'ai fait extrême et je vois pas... On peut juste me le refaire si, je sais pas. Ah c'est ses parents ça. Ah merde, ah putain merde ils sont morts. Ah non c'est trop triste. Je croyais que c'était ceux qui s'étaient cachés ses parents. C'est affreux. Qu'est-ce qu'il raconte à Philo ? Qu'est-ce qu'il raconte à Philo ? J'ai jamais il va vouloir c'est un kobold non ? Les oppresseurs carrément. Non moi je pensais que c'était eux ses parents ces deux là, je ne pensais pas que c'était les deux morts à côté, je ne les avais pas vu à la base mais... Ah ils sont morts mon bro, arrête. C'est lui qui utilise les cristaux ? C'est Gabu là ? Oh non c'est sa musique du titan. Dis moi que titan il est de l'autre côté du coup si c'est Gabu qui est un autre. On ne sait jamais. Ils vont se faire défoncer. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... Ah bon ? Ah je pensais pas qu'il l'aura attaqué. Oh il a balancé un Carbuckle à la gueule ? WTF ? Non mais du coup... Du coup on doit pas se battre contre Titan pour la quête. J'imagine que ça va être un Titan plus compliqué encore. Mais qu'on peut faire si on veut. Ça va être ça ? Prends ça là. Je crois que j'en sais un. Panalfineu ! Il peut me parler. Ok. Ça va vraiment être pour la quête en fait. J'en viens. Hein ? C'est juste ça ? Juste... Ok. Ok bon je sais pas si je vais trouver grand monde. Astercy j'en sais pas. Mais euh... Le nombril brutal normalement c'est euh... C'est au quai le fou. En Crastercy j'sais pas si y'a du monde. C'est ça qui est chiant. Euh ouais. Peut-être que je devrais Q en healer en vrai. Non hop hop. Je sais pas si y'a plus de monde en healer. Donc j'connais pas bien mon healer en vrai. Ça risque d'être compliqué. En attendant moi je l'ai contenu ce que je suis en train de faire à la base. C'est à dire monter mon niveau de... d'alchimiste. On va se rendre à... Pas Lim, ça lui donne ça. À Hulda. J'ai mis mes métiers sur mon stream deck. Ah évidemment j'ai pas mis alchimiste encore sur mon stream deck. Evidemment. J'ai tous les meilleurs trucs. J'ai tous les meilleurs trucs. La prochaine quête est à niveau 10 hein j'imagine. Ouais. Nouveau 15 ? Ah je suis niveau 12. Je l'ai même pas. Alors. Qu'est-ce qu'on peut faire... De façon relativement facile. Baguette bourgeonnante. Ah ok. J'ai déjà fait tous les trucs qu'il y avait là. Sauf l'huile de poisson parce que j'ai pas les poissons. Et je pense qu'il faut que je fasse pêcheur pour ça et flemme. Globalement flemme d'aller chercher l'amitié de pêcheur maintenant. Ça j'ai coupé. Il faudrait que je fasse ce qu'il y a là. Pour augmenter le niveau ça peut être pas mal. L'éther c'est parce que j'avais besoin pour une quête à moi ? Pour une mascotte je crois que c'est ça non ? Est-ce que c'est éther ou elixir ? Non. J'ai de l'éther, de l'élixir qu'il faut. Ah je suis même pas en vrai. Reste d'autres elixir. Je crois que c'est les 4 d'Illibrand qu'il faut pour avoir elixir. Bon. On va voir ce qu'ils vendent ici qu'on peut prendre déjà. N. Ok. Chanterelle on a et le guide de Tinnoclas. Un réactif c'est en bas. Ils le vendent ça ? Ils le vendent. On peut tenter un truc. Un argilison. C'est quoi ? Réactif aussi ? Ok. Un argilison aussi. On va faire ça. On va avoir besoin de deux argiles. Une paille. Ok. Tissue. On va être dans le coin. C'est où le tissu ? Est-ce que je suis sûr d'avoir déjà vu la paille ici non ? J'ai fumé ? Arrête. Mais j'y crois pas. Je suis sûr que j'ai déjà vu paille ici. Y'avait pas besoin de paille pour une autre recette ? Tout à fait le facteur limitant c'est vraiment trop chiant. Où est-ce que j'ai déjà vu de la paille à acheter ? Parce que j'ai déjà acheté de la paille. Je suis certain que j'ai déjà acheté de la paille. Ah ça fait chier. Faut que j'aille voir où on a acheté. Là faut que je puisse faire une baguette. Baguette qui se fait avec branche d'érable. Là. Et une formule croissante. Il se fait avec hurlecèpe. Du mercure qui se fait avec dominium. Ok. Et un sel gemme. Réactif ? Ok. Là. Là j'ai assez pour faire une baguette. Et du sang de bête. Un seul. Ah il me faut un deuxième comme ça. Et donc ça il me faut encore un cèpe. Encore du mercure donc c'est dominium. Et encore un sel gemme. Elle est où ma baguette ? Là. Et sang de bête j'ai dit. Sang de bête. Sang de bête. Là. Potions. Eau distillée. J'en ai. J'en ai déjà parce que j'en avais besoin pour une quête il me semble. Guy de machin. Non. Là. Oui. Et chanterelle. Là. Je dépense mes giles. J'en ai rien à foutre vu que j'en ai plein. Tant qu'à faire. Enfin. Pas que j'en ai plein. C'est vu que je suis maxé. Tant qu'à faire. Encre de cuivre. Encre de cuivre. Voilà la recette. Il me faut un sang de bête. Et une sang de bête. J'y étais dessus tout à l'heure. Là. Et deux sables de cuivre. Ça c'est en pierre. Ok. Madrillé de frêne. Rondin de frêne. Et un fil de coton. Ah non. Je regarde. Ah si. Je regarde la recette de ça. Attends quoi. Encre de cuivre. Ah oui. Ça c'est l'encre de fer. Ok. Non ma bête. C'est bon. Girofle. Il en faut deux. Encre de fer enchantée. Il me faut deux sables de fer. J'en ai déjà deux. Pourquoi j'en ai déjà deux ? Je sais pas si j'en ai déjà deux pour une autre recette ou pas. Pas l'impression. Bah t'sais quoi ça l'a invoqué du coup. Et mucus visqueux. Il vende ça. Oui. Comme une croissance bêta. Il faut du mercure. Donc deux minium. Un sel gemme. Et. Ombrelle de méduse. Disons ça. Oui. Oui. Et du coup. L'éther. Odyssier. C'est bon. Guy de machin. Oui. Et. Dimp. Dimp. Imp. Voilà. Comme ça je vois faire plein de trucs. Pensez par le début. Ah. Il me manque la paille évidemment. Euh. J'ai cherché sur internet où est-ce qu'on peut acheter la paille. Je suis en train d'avoir déjà vu. Attends. J'ai déjà acheté je vais dire. Euh. Hulda. Faubourg de Tal. A Jijima. Donc c'est en 13. On va dire en 14-13. Ok. 14-13. What. Ah j'suis pas au Faubourg de Tal. C'est bon ça. C'est au marché en fait. Ah non. Ah c'est la guilde des couturiers. Ça se tient. Ça se tient. Ça se tient. Ok. Ok. On y va de suite. On va pas prendre le métier de couturier pour l'instant. On va juste prendre la paille. Euh. Couturier y'a pas ? Si là. Le mec est aveugle. Ah j'pense que ça va pas proc ce matin ça. Nombril brutal. Euh non. Produit de guilde. Allez paille. Ah putain mais ici ils vendent déjà les lingots de cuivre et tout ça. En vrai dans tous les. Ceux qui vendent les produits de guilde y'a de tout en fait. Je pense que c'est un peu tout pour faire rendre tous les métiers facilement. Je retourne. Guilde des alchimistes. En vrai je pourrais faire des. Des. Des mandats directement. Mais là je me dis tant qu'à faire. Autant je fais le. Je fais les crafts. A dispo. Et après on voit. On voit. On voit quel niveau je suis. Ok donc. Fabriquer. Comme pour les autres classes. Les autres classes de craft c'est pas rangé. Ça sera sûrement jamais rangé. Faut que je fasse une baguette. Faut que je fasse une formule alpha. Non. Chercher la recette. Pot du mercure. Chercher la recette. Voilà. Synthèse rapide. On les fait tous. Et mercure comme ça tiens. Je savais pas. Ok. Ça. Synthèse rapide. Deux seulement. Ah oui j'ai besoin de mercure pour la formule bêta. Je me disais c'était bizarre. Baguette. Et bon. Une seule par contre cette fois ci. Je crois que j'aurais pu la faire en synthèse rapide. C'est pas très grave. Mais j'aurais pu. Ok on est bon. Donc ça. Ah oui. Ah non c'est pour ici qu'il fallait une formule de crosse. Ah non j'en j'ai rien. Ok ok. Je réfléchis. Je m'en mêle les pinceaux. Ok. Et donc une baguette ça se fait avec un alambique par contre. Je vois pas. C'est bon. Ça en a tout. C'est celle du métier. Ok. ah oh là comment ça ça c'est étonnant merde j'avoue je m'y attendais pas du tout en plus je suis nul en heal allez je fonce avec ça après ça c'est le brutal c'est pas le extrême mais quand même faut que je reprenne mes sorts que j'ai sur moi disant c'est rien je sais pas ce que j'ai ça c'est quoi extra ruine bah pourquoi moi ah on va rester vers là c'est un truc plus sale pratique ah c'est moi qui faut que je heal après ce combat je prends le micro pause de ce qu'il faut que j'aille au vc oh pour ça ça devra aller en haut il est pas bien je suis en train de trouver moi aussi bon c'est bon l'avarlement bon elle a parfait il n'y a pas une manche quoi ça je m'en fous honnêtement je crois que mon ninja il a jamais eu ça je n'ai pas eu ça je m'en fous je prends une pause vite fait je revire rapidement même pas 5 minutes en vrai je sais pas si c'est pour beau ça ok et 2 minutes en vrai même pas allez 3 max donc c'est bien pardon du coup qu'est-ce qu'il veut là fois trop facile titan un titan brutal surtout ça va là tu m'étonnes le porc il me fait de la peine en vrai gabu m'étonnes on L'Odine, je pense qu'il y en a un à foutre que j'ai battu de titans. Enfin genre c'est pas un giga exploit. J'ai déjà fait plein de fois. Papa papa papa. Il n'y a pas de l'eau Mani Rosso, c'est du vin dans ça. Ouh. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, ça parle. C'est moi. Cette pauvre petite bête se sentait mal à l'aise sous les regards froids des autres gens. J'ai voulu lui changer les idées en l'amenant ici. Mais impossible de lui faire prononcer le moindre mot. Cet endroit est si paisible. J'ai l'impression de nager dans une mer d'étoiles. À chaque tombée de la nuit, c'est comme si je perdais une partie de moi-même. Jusqu'à ce que le soleil se lève à nouveau et que tout redevienne comme avant. Partir à la découverte d'Eorzea aurait dû me rendre plus forte. Mais jusqu'à présent, je n'en ai tiré que davantage de peine et de chagrin. Quand le septième fléau est advenu, mon grand-père a donné sa vie pour protéger cette terre. J'ai toujours cru qu'il s'était sacrifié pour une raison valable. Mais depuis que je suis arrivée ici, je ne vois que des problèmes et des gens brisés par la fatalité. C'était donc pour ça que grand-père avait abandonné toute sa famille à Charlayan pour sauver un continent qui n'en valait pas la peine. Cette pensée me révoltait au plus haut point. J'étais tellement en colère et triste à la fois. Malgré tout, je ne pouvais pas croire qu'il avait agi sans réfléchir. Évidemment qu'il réfléchit, c'est Louis-Voix quand même. Je pensais que je réussirais à découvrir la vérité cachée derrière les fléaux, ainsi que la vraie valeur d'Eorzea à ses yeux. Quand je repense à tout le chemin que j'ai parcouru jusqu'ici, je me rends compte que j'ai déjà vécu énormément de choses. Certaines m'ont intriguée, ou m'ont rendue heureuse. D'autres n'ont fait que m'irriter ou susciter mon incompréhension. Et quand j'ai enfin rencontré quelqu'un qui m'est devenue chère, je n'ai pas réussi à lui sauver la vie. Et tout à coup, je me suis souvenu des paroles que mon grand-père a adressées à mon père, qui s'opposait à son départ pour Eorzea. Seuls les lâches refusent d'aider quelqu'un dans le besoin par peur du danger. L'égoïsme ne sera jamais un progrès. J'ai alors ressenti un soulagement incroyable. Quelques mots de mon cher grand-père venaient de m'apporter la réponse que je cherchais depuis si longtemps. Soudain, après un si long voyage, l'absence de mon frère et d'Urianger a commencé à me peser sur le cœur. Bien sûr, je ne suis pas en train de dire que j'avais peur de chercher les guerriers des ténèbres toute seule. Oh là là, je parle, je parle, et vous avez la bonté de ne pas vous endormir. Allez, vous avez la bonté de ne pas vous endormir. Oh, j'y suis pas loin. Et rien avec Orchefran. Tu mens, Guerre de la Lumière, tu mens. Allez, esthéna Isel. Un voyage qui conclut une guerre millénaire en compagnie d'alliés absolument uniques et aux caractères et aspirations aussi diamétralement opposées. Ça n'a pas dû être facile tous les jours. Je ne planne pas. S'ils ont tous les deux accepté de faire un bout de chemin ensemble, c'est sans nul doute parce que vous étiez là pour leur rappeler que l'union fait la force. En réalité, je constate que je ne suis que la dernière d'une longue liste de personnes que vous avez soutenues et aidées au cours de vos voyages. Et je sais qu'il y en aura bien d'autres. Désormais, nous ferons briller la lumière de l'aube ensemble pour tous ceux qui ont foi en nous. Il y a des ténèbres. Ah, il a un cristal. Il doit être un cristal de sa dimension, j'imagine. On est vraiment sa voix, lui. Quand nous aurons atteint notre but, cette babiole ne nous sera plus d'aucune utilité. Eh bien, qu'est-ce que vous me voulez ? Les graines semées dans la Nocea ont porté leurs fruits. Ils ont été cueillis par les héros des Orzea, sous la forme du primordial Titan. L'invocation a eu lieu, mais elle n'a pas pu atteindre son point culminant. Les kobolds devront souffrir davantage pour que leur primordial puisse déployer toute sa puissance. Et notre ami a la robe blanche. Que pense-t-il de tout ça ? Il pense que le plan doit continuer comme convenu. Rien de plus. Bon sang, ils se moquent de nous ou quoi ? Si ça continue, le premier monde parallèle sera bientôt entièrement fondu dans le néant. La contribution des héritiers de la 7ème aube à la pacification d'Ishgard est terminée. A partir de maintenant, ils ont résolu de s'occuper de votre cas. Bon sang. Ah, il parle de nous ? Ok, j'ai mal compris. J'ai mal écouté. Je me demande lequel de nous deux a le plus de mal à renier la lumière. Ne vous méprenez pas. Je ne fais que me préoccuper de votre avenir. Les agents des ténèbres ne sont pas les seuls capables de provoquer la destruction et le chaos. Mais j'ai un peu l'impression qu'il y a la même voix que que Sankred ou Urionger, un des deux, je ne sais pas exactement lequel. Peut-être pas Sankred, peut-être Urionger. Imaginons que votre Kourou s'abatte sur les héros des Orséas. L'équilibre si fragile de cette terre serait rompu et son dépérissement deviendrait inévitable. Qu'est-ce que vous avez derrière la tête ? Mon maître disait souvent qu'il est l'âge de refuser son aide à quelqu'un dans le besoin par peur du danger. Ces mots sont devenus ma philosophie de vie. Non mais c'est qui son maître ? Parce que ce n'est pas plus ou moins ce qu'elle vient de nous réaliser. La porte d'hermolle ouverte. Les paroles de maître Louissois ont pour résonner sans cesse dans mon esprit. Cette main est encore vierge de cicatrices. Et elle n'aura jamais la force nécessaire pour sauver son épreuve. C'est bien ce que je disais, son maître c'est Louissois. Parce que c'est ce que Alizé disait juste avant. Minfilia, mes amis, je ne demande pas votre pardon. C'est... Pourtant... C'est Uriangé, c'est ça ? Même si j'ai la conviction d'avoir choisi le bon chemin... Oui, Moenbrida, c'est Uriangé, ok. J'ai raté les 5 dernières secondes parce que je devais sortir le chat de la chambre qui est rentré, je ne sais pas comment. Enfin, je n'ai pas raté le son mais j'ai raté le visuellement. Mais je m'imagine qu'il n'y a pas eu d'indice que c'était Uriangé ou quoi que ce soit nécessairement. Mais je pense que c'est lui. C'est lui le pote de Moenbrida. De toute façon, il a la même voix. Il a vraiment la même voix. Ah, bon. Hum. Mais qu'est-ce que Uriangé foutrait avec... Avec lui. Enfin, avec le gars des ténèbres, je ne comprends pas trop. C'est bizarre, c'est quand même bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. Ouh ! Pas tous les hommes, les sawagin, ils sont pas trop considérés comme des poteaux. C'est mignon. Oh là il parle. Evidemment oui ils font des victimes dans les deux camps. Qu'est-ce qu'elle a elle ? La baie des vèpres, c'est à horizon ça. Ça me manque les tickets qui étaient portés là-bas, c'était pratique. C'était pratique. C'est un allant occidental. C'est un allant occidental. Je vais m'endormir en voiture. Enfin je vais essayer de m'endormir en voiture. Je pense que ça va me faire du bien en vrai. Est-ce que du coup il manquerait Euryanger ici ? Parce que normalement Euryanger est au refuge des sables à chaque fois. Mais là il a l'air d'avoir d'autres choses à foutre Euryanger. Ah non il est là, il est là, il est là. Usant dimension, quel enfer. Je répète tout ça ? Chaque fois qu'un fléau survient, l'un de ces mondes disparaît pour se mélanger au nôtre. Ah oui, du coup vu qu'il y a déjà eu 7 fléaux, ok. Mais ça j'aurai des devines qui a mis une filière du coup. Je me souviens plus ce qu'il avait dit. ... Ah il était un fils de pute Euryanger. Vraiment. Oui, actually. Oui connard, oui. C'est un précieuse que nous appelons communément la mort. Ben oui, oui. ... 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 Parce que ça me casse les... C'est vraiment chiant. Ou je vais juste empêcher qu'on puisse mettre des liens dans le chat. Déjà, ça peut être très... C'est peut-être pas mal. Je sais que j'avais autorisé parce que ça me dérange pas. J'ai pas tant de... De huir que ça. Donc si je vais mettre des liens, je m'en fous. Mais là, avec ça qui vient à chaque fois, c'est trop chiant. Vieille connaissance, qui ça? Ah! On va parler justement. Attendez, 10 secondes, j'aurais un truc pour mon chat. Y'a pas moyen de bloquer les liens depuis directement au BS, comme ça? Non, y'a pas... Enfin, je vois pas en tout cas. Non. Bon, je ferai ça directement sur... Sur Twitch. On a dû le voir avec les... Avec les guerres de ténèbres, je pense. Ok. Petit amigo, on peut s'y tp, hein? Il me semble. Attendez, ils vendent des trucs ici? Réparation? Échoppe? Y'a quoi dans les shop? Ça m'intéresse. Si jamais y'a des trucs qui permettent de se faire pour le craft, tout ça, je veux le savoir. Ah, potion et ingrédients. Ingrédients de quoi? Ah, ok. Il y'a pas à faire, j'ai envie de te dire. on va trier tout ça ok j'utilise mes giles comme j'ai dit je suis capé donc tant qu'à faire autant utiliser à la limite aussi en faisant les mandats ça remonte plus ou moins facilement relativement facilement qu'est-ce qu'il peut bien elle parle du ranger c'est sûr je prends une simétique ok Cherchez un putain d'amigo, là-bas. J'aime trop cette musique. Le griffon ? C'est quoi le griffon ? D'accord. Ok. Il y a un étage ici ou pas ? Oui. Ok, j'ai cru qu'il n'y avait personne, j'ai pété un câble. Ça va. Ok. Rappuie mon truc, j'ai des messages. Et vu que ce matin j'ai des trucs prévus, c'est important que je regarde. Ok. On va manger un œuf aussi. C'est important de manger des œufs. Regarde, hop, il y a encore. Mais c'est quoi le griffon ? Gendobald ? Gendobald ? Ok. Gendobald ? Je ne sais pas dans l'expérience, mais je ne sais pas qui c'est surtout. Yes. Ah, lui. Ok, oui, je vois qui c'est. C'est qui le griffon, mon pote ? C'est qui ? On va faire le donjon ? Non, quand même pas. Je pleine de faire carnage, pas de mentir. Ok, bah reste ici, reste ici. T'inquiète. Il nous carne. Ok, c'est pas loin. À sortir, il est où ici, par contre ? Je gare tout le temps à sortir de l'amigo, c'est trop chiant. Ok, c'est bon. Oh, beau lever de soleil là. Très beau. Ok, donc il n'y a pas le donjon à faire, c'est déjà ça. Je pense que ça va parler, je vais couper ma cave. Il a un petit style, hein ? Je ne vous apprends rien. Ça fait déjà vingt ans que l'empire de Garlemald a annexé notre patrie avec ses machines. Vingt ans qu'il a profité de notre combat pour destituer Théodoric, ce despote qui nous a tant fait souffrir. Les Garlemaldais n'ont eu aucun mal à nous envahir sans pitié dans le chaos qui a suivi la chute de ce tyran. Mais personne ici n'a oublié la beauté des terres migoises de Ghirabania. Et personne n'oubliera jamais nos frères et sœurs restés sur place. N'ai-je pas raison ? Imaginez nos terres bien-aimées, défigurées par ces forteresses d'acier, bâties entre les montagnes majestueuses. Souvenez-vous de nos compatriotes, morts en les construisant. Voyez le sol gorgé de leur sang en train de sécher au soleil. Souvenez-vous de vos frères. Ceux qui étaient forts et fiers ont été sauvagement assassinés. Rappelez-vous les autres qui avaient trop de muscles et pas assez d'orgueil. L'Empire les a embrigadés de force et envoyés mourir dans des combats qui n'étaient pas les leurs. Et ceux sans force ni amour-propre sont désormais condamnés à baisser la tête devant les impériaux. Qui voudrait de cette vie de déshonneur ? La mort de ce chien de Gaius van Baelsar n'a rien arrangé. Le nouveau gouverneur général nommé par l'Empire ne règne que par l'oppression. Nous ne pouvons plus attendre une hypothétique aide Eorzean. Leur dirigeant vomisse promesse et belles paroles. Mais jamais ils ne combattront à nos côtés. Surtout s'ils n'y trouvent pas leur intérêt. Et pendant ce temps, nos amis et nos frères vivent l'entrée. La table de vivrance. Nous devons agir. Le plus tôt sera le mieux. Préparez-vous. Car c'est une rébellion. Sur plein de trucs il a tellement pas tort. C'est une rébellion. Faire les choses. Ceux qui veulent me suivre se manifestent. S'il leur reste un peu de dignité. Nous avons les armes qui leur manquent. Il ne tient qu'à nous de hisser à nouveau le drapeau migois au sommet des montagnes de Ghir à Bania. Oh le giga chad là. Bordel. Voilà un champ lexical qui laisse peu de place au doute. Plutôt. C'est Papa Limo et Ida. Mince alors ? Tu as vu Papa Limo ? Ida ? Papa Limo ? Quel plaisir de vous retrouver. Et en bonne santé qui plus est. Je crois pas pourquoi ils ne sont pas retrouvés avant en fait. Parce qu'ils ne s'étaient pas perdus. Papa Limo de baguier les armes. Nous avons besoin de vous. Ok. On va rendre la quête. Il y a moins que je coupe le stream bientôt du coup pour préparer des affaires avant de partir. C'était court hein. J'ai prévu que ça allait être court mais c'est pas grave. ça je comprends pas pourquoi ils sont restés cachés. Est-ce qu'ils sont en enquête ? J'entendais qu'il se bat avec le chat. C'est très drôle. Ouais j'ai pas reçu de l'être moi. J'ai pas reçu de l'être moi. Ah, donc ce serait même pas sa vraie voix ok, donc la voix je peux pas m'aider de la voix pour savoir si c'est un gars qu'on connait déjà dans le jeu ou pas. C'est vrai qu'elle a toujours son masque elle. Sous-titrage ST' 501 Let's go. Ok ouais bon du coup comme j'ai dit, je promis la cam quand même juste. J'ai coupé le stream maintenant, malheureusement ça fait qu'une heure mais c'est pas grave. Je sais pas, je sais pas, peut-être du FF14 dans la semaine encore, ça dépend. Je reprends quête principale vu que, enfin le dimanche prochain oui quête principale évidemment. Mais dans la semaine je pense pas de quête principale du coup. Mais mardi je fais Metroid, il y a moins que je finisse et que ça prenne pas 4h. Du coup ça fait pas 4h je ferai du FF14 encore, pas de soucis. Enfin bref, on se retrouve la prochaine fois, faut que je fasse mon planning de la semaine à venir. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin du week-end à mon dimanche. C'est fin de stream, au revoir.